Coucou à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo MSP ou DIY. Aujourd'hui je vais faire une vidéo explication. Aujourd'hui je vais dire ce que je pense de certaines choses, je vais vous expliquer pas mal de choses, des choses auxquelles j'ai réfléchi cette nuit et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour remettre les choses dans leur contexte. Arrêtez de dire des rumeurs. Hier, il est vrai que je n'étais pas très bien dans ma peau parce que je sais pas, j'ai eu une petite déprime. Je me sentais pas super bien, je pensais qu'au négatif ça n'allait plus, enfin bon. Il y a des gens qui l'ont mal interprété, il y a des personnes qui ont dit que j'arrêtais MSP, que j'arrêtais Youtube. De 1, je n'arrête pas Youtube, je n'arrête pas MSP. Dans tous les cas j'ai beaucoup trop de comptes, etc. pour arrêter MSP, je suis pas arrêtée maintenant sur de si bonne voie. Ainsi que Youtube, voilà, je suis quand même en bonne voie donc je ne comprends pas pourquoi j'arrêterai Youtube, surtout pour des petits haters donc ça ne sert à rien. Si vous m'avez sur Snapchat, vous avez forcément vu ma story. J'ai dit absolument tout ce que je pensais parce que j'en avais marre et je me suis dit vu que j'ai beaucoup plus de monde sur mon Snap que sur mon Insta et j'ai eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages positifs, des personnes qui m'aidaient à mieux aller, etc. Donc ça, je vous en remercie. J'expliquais tout d'abord que je n'avais plus aucun contact avec des Youtubeurs MSP à la rigueur, Francesca, voilà, les personnes que j'aime bien, vous saurez vous reconnaître quand même. Mais voilà, je ne veux plus entendre parler de Youtubeurs MSP ou d'autres Youtubeurs. Personnellement, je n'en ai rien à foutre. Moi, personnellement, je fais des vidéos pour mon plaisir, je ne fais pas les vidéos pour les autres. Sur mes vidéos, il est vrai que je n'ai pas fait que des belles choses. J'ai beaucoup parlé de gens, des Youtubeurs MSP, notamment de Empatatex l'année dernière, je crois. On avait eu une embrouille et tout ça, ça s'est calmé. Et je me suis dit dans ma tête qu'en fait, ça ne servait à rien de faire ça. Donc, depuis, je fais des vidéos pour moi, pour vous. Je ne parle pas, je ne mets pas de nom de Youtubeur MSP dans mes vidéos, à part quand c'est une vidéo du top, etc. Je ne citerai jamais un des noms de Youtubeur Movistar Planet, parce que je trouve, à part si c'est vraiment sympathique, je veux bien, mais pas méchamment, je ne le ferai pas pour enfoncer la personne. Moi, comme aussi dans des vidéos Movistar Planet, ça me saoule, parce qu'en fait, moi, je n'ai juste pas envie d'être affichée sur les vidéos. Moi, je veux faire ma vie sur Youtube, je veux faire ma vie sur ma chaîne, je veux rester tranquille sur ma chaîne, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et je n'ai pas envie qu'on m'affiche à tout va, parce qu'on m'a déjà affichée en photo par une personne qui ne m'aimait pas, je crois. Et une autre fois que j'ai remarqué, j'en reviendrai après au niveau des commentaires. Moi, ça me fait chier, parce que moi, je n'irai pas parler de ces personnes-là. Justement, je voulais collaborer avec ces personnes pour faire une grosse vidéo, mais je crois que je vais laisser tomber, parce que ça n'en vaut pas la peine, je ne pensais pas que c'était des personnes comme ça. Donc moi, je préfère rester dans mon coin pour en revenir aux commentaires lus. Donc je ne citerai non plus de vidéos, donc les personnes qui le savent, ne citez rien. Au niveau des commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mes abonnés qui riaient de mes complexes. Et alors, je comprends qu'il y a des personnes qui rigolent des défauts des autres. Des abonnés à moi qui, en temps normal, me demandent des VIP et autre chose, des intérêts, et qui derrière se foutent de mes complexes, ça me fait chier, parce que ça ne sert à rien d'être abonné à ma chaîne pour faire ça. Moi, je préfère le dire maintenant. Si vous riez de ce que les autres disent méchamment sur moi, c'est que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. J'ai des pseudos en tête, mais comme d'habitude, je ne dirai rien, parce que je trouve que ça ne se fait pas. Je n'ai pas envie de tacler les gens, donc voilà. Donc c'est clair et net que ces personnes-là, je les reconnais, je les ai notées, donc il n'y aura forcément pas de VIP pour ces personnes. Au niveau de mes complexes, sachez que j'ai un très 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 gros complexe qui me pourrit la vie, donc qui pourrit un peu toutes mes vidéos. À chaque fois que je fais une vidéo, je ne me sens pas très très bien, et je me demanderai même si je la poste. Mais au fin de compte, je la poste quand même, parce que bon, voilà. J'ai un gros complexe qui me pourrit la vie, et je ne sais pas comment faire pour guérir ce complexe, on va dire, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de personnes en rigole, beaucoup de personnes se foutent de moi par rapport à ça. Essayer de rester juste, et de penser à la personne derrière, qu'elle endure, ce qu'elle a enduré pendant des années. C'est assez gênant. Je ne parlerai pas de mon complexe en vidéo, parce que je n'arrive pas à en parler, en fait. Même en temps normal, je ne sais pas en parler, je n'ose pas. C'est quelque chose qui me rend très très mal dans ma peau. Les gens, essayer de rester juste, essayer de rester juste, c'est quand même quelque chose qui me blesse. Pas de défaut, vous êtes peut-être parfait, voilà, dans votre tête, vous êtes peut-être magnifique, vous êtes peut-être des dieux. Mais moi non, je ne suis pas une déesse, donc pas parfaite du tout, du tout, du tout. J'ai des énormes défauts. Donc voilà, je les expose sur YouTube. Moi, je mets la facecam, je mets la caméra. Comme on aurait dit un abonné hier, Alex, si tu te reconnais, merci. Moi au moins, j'ai du culot, parce que je m'expose en caméra dans mes vidéos. Moi au moins, je sais me montrer, et voilà. Donc s'il vous plaît, les personnes qui se reconnaissent. Arrêtez de rire de ce complexe. Au niveau des live pubs, alors j'ai entendu dire que certains YouTubeurs Movie Star Planet, disant que, ouais, mais lokimiko, elle fait des live pubs, des lives, ouais, je fais VIP et tout. Sachez une chose, c'est que je fais des live pubs, c'est pour vous. Après, moi, je ne suis pas forcément devant l'ordinateur quand je fais ce genre de live. Je suis souvent partie, ou avec mon copain, ou dehors, ou voilà. Je laisse le live tourner, vous faites votre vie, vous discutez entre vous, vous faites des amis, vous partagez vos trucs. Et au niveau des VIP, alors oui, il y en a qui ont dit, ouais, elle fait des VIP à chaque objectif, blabla. Oui, je fais des... je faisais, je faisais, je dis bien, je faisais entre bras en tête, des VIP à chaque objectif. J'ai envie d'arrêter, parce que je trouve que c'est trop. Je vais vous dire un truc, c'est que, en fait, trop de personnes sur ma chaîne ne sont là que pour le VIP, que pour les sous. Mais lokimiko, je t'aime parce que j'aime ton porte-monnaie, et non pas parce que j'aime ton contenu. Et ça, ça m'énerve. J'ai envie qu'on aime mes vidéos, mes genres de vidéos. J'en ai rien à foutre du VIP, personnellement, moi. Moi, si je fais ça, c'est pour vous faire plaisir. Après, si vous voulez en profiter, c'est mort. J'arrête les VIP à partir d'aujourd'hui. Il y aura un VIP de temps en temps, par exemple, pour les 23 000 abonnés. Parce que je vois que les personnes, en fait, s'abonnent à moi que pour le VIP. Et après, se cassent du live, ou de la vidéo, ou de la chaîne. Il y a des personnes dans les commentaires qui vont dire « Oui, mais lokimiko, mais tu ne fais que de te plaindre, tu nous saoules, blabla. » Je sais qu'il y a bien des haters qui vont venir et qui vont venir m'insulter et critiquer ce que j'ai fait là, en vidéo. Je fais absolument ce que j'ai envie de faire. C'est ma chaîne. Si j'ai envie de me plaindre demain, si j'ai envie de pleurer demain, si j'ai envie de faire ça, c'est mon droit. Aujourd'hui, je ne me plains pas. J'explique juste mon ressenti, ce que je me sentais pas bien hier. Donc, j'ai envie d'en parler aujourd'hui en vidéo et pas en live. Moi, j'ai juste envie de rencontrer de nouvelles personnes sur ma chaîne. Pas forcément qui sont là pour le MSP, mais qui sont là un peu pour toutes mes vidéos. Vous savez que ma chaîne est très variée. De jeux, de gaming, de MSP, de DIY, de cosplay, de dessin, de make-up. Voilà, ma chaîne est super variée. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, je ne comprends pas en quoi ça ne plairait pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas comme les autres, du genre « Oui, allez, viens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire des vidéos comme ça. » Pour aller critiquer ça, pour aller faire chier ci, enfin des trucs comme ça. « Non, moi, je suis pas, j'aime pas faire ça. » Donc, c'est peut-être pour ça que ma chaîne ne vous plaît pas, parce que je ne me moque pas assez des gens. Et non, je ne le ferai pas, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas du genre à me moquer des personnes. Je ne suis pas du genre à rabaisser les gens. Je ne suis pas du genre à tacler les gens, à les faire tomber. Donc, non, je ne le ferai jamais. Donc, je le dis maintenant en vidéo. Si des personnes ne sont là, un, que pour le VIP, deux, qui en ont rien à foutre de ma chaîne, désabonnez-vous. Ça ne sert à rien de rester sur ma chaîne. Je ne veux pas que ce soit des personnes qui en ont rien à foutre de mon contenu. Par exemple, quand je fais un live, quand je dis ça, une dégustation, j'ai envie que les gens soient là. Et j'aime pas aller, tu me fais VIP, tu me fais des salutes. Moi, j'ai fait une vidéo avant-hier pour vous faire plein de salutations, etc. Il y a encore des personnes qui arrivaient à se plaindre dans les commentaires parce qu'ils n'avaient pas eu de salutations. Ou que je ne faisais que des salutations aux non-VIP. Eh bien, c'est normal, mes petits cocos. Je ne fais que des salutations aux non-VIP. Ils ont ce qu'il faut, donc ça ne sert à rien, je leur fasse des salutes. Donc, prochain VIP aux 23 000 abonnés, je préfère autant le dire, ça ne sera que pour les personnes qui n'ont jamais été VIP. Donc, je vérifierai dans les paiements si vous avez déjà été VIP. Et si c'est le cas, je ne vous ferai pas VIP. Voilà, je vais essayer d'être juste maintenant sur ma chaîne. Moi, j'ai juste envie qu'on aime mon contenu, j'ai juste envie qu'on apprécie ce que je fais. Voilà, moi, je fais ça pour moi, je fais ça pour mes vidéos. J'ai toujours voulu être youtubeuse, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Je fais ça pour mon plaisir, je ne me force pas à faire des vidéos. Alors là, je ne me forcerai jamais à faire une série ou quoi, je ne me force pas. Je n'ai pas besoin de me forcer pour faire des vidéos, ça vient tout seul. En fait, moi, le truc, c'est que je ne prépare jamais mes vidéos. En fait, c'est la nuit, je pense. Je pense à ce que je pourrais faire et ça vient tout seul et après, c'est très spontané. Je pense que j'ai tout dit. Donc, voilà, je stoppe les VIP à chaque objectif. Il y aura encore des lives sur Movistar Planet. Il y aura des lives sur Dark and Light. Il y aura des lives sur Minecraft. Il y aura des lives sur plein d'autres jeux. On va essayer de varier les choses. Il n'y a pas que du MSP dans la vie. J'aime beaucoup MSP, mais voilà. J'ai l'impression que de plus en plus, les années passent. Et de plus en plus, il y a des personnes très, 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 très immatures. MSP, ce n'est plus ce que c'était. MSP, c'est devenu un commerce. Sur MSP, c'est devenu cher. Payer des masses pour maintenant être VIP. C'est ça que je trouve ça honteux. Faux cul, mais tellement faux cul. Vous allez me dire, mais toi, t'es une grosse gamine. Tu vas avoir 19 ans samedi. Et oui, les gars, samedi, c'est mon anniversaire. Donc, le 26 août, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 19 ans. Et non, je ne me lasserai pas de MSP. Et j'ai beau avoir 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, tous les âges que tu veux, je ne me lasserai jamais d'MSP. Donc bon, ça ne sert à rien dans les commentaires de me dire, oui, t'es trop vieille pour jouer MSP, blabla. Mais j'en ai rien à foutre de ces avis-là. Moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de jouer à Abo ou à Smith ou à tous les jeux que tu veux, moi, j'y joue, j'en ai rien à faire. Point final, moi, je ne te force pas à rester. Donc voilà, les personnes qui n'en ont rien à foutre de mon contenu et qui ne sont là que pour le VIP, partez. Point. Vous allez me dire que je me répète, mais je vous le redis encore une fois, partez. Je veux juste des actifs, je veux juste continuer. Je veux atteindre un objectif. Mon rêve, ça serait d'avoir, là, pour le coup, les 30 000 abonnés. Là, j'aimerais avoir, donc, 100 000 abonnés. Ça serait le plus beau cadeau. Vraiment, j'ai toujours rêvé d'être youtubeuse. C'est un truc trop à faire. Être youtubeuse, c'est génial. Tu rencontres des abonnés formidables. Donc vraiment, ça, j'adore. Encore hier, j'étais à la piscine dans ma ville. Pourtant, c'est une petite ville de rien du tout. Et il y avait 3 abonnés dans la piscine. Je n'ai pas compris. Et quand je les ai vus, ça m'a trop fait plaisir. Des petites pichounes, là, trop mignonnes. Et quand je les ai vus, j'étais... Je ne savais pas quoi faire, en fait. Devant ces personnes, je ne sais jamais quoi faire. Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que je me sens plus enfantin que elle. J'adore, j'adore. Vous aimez énormément, vous le savez. Dans presque toutes mes vidéos, je le dis. Je vous aime beaucoup. Ça a été ma motivation de rester sur YouTube. Parce qu'avant, je voulais être youtubeuse. Mais je ne savais pas que j'allais avoir autant. Là, on est proche des 23 000 abonnés. C'est juste énorme. Et j'espère que la famille va encore s'agrandir. Et que vous serez toujours des hashtags poulet. Voilà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à faire un hashtag poulet. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Qui est dans la description. On discute à peu près tous les soirs. Ils discutent avec moi à peu près tous les soirs. Quand je suis chez moi, je vais en vocale. Donc sur ce, j'en ai fini pour ces explications. Donc voilà, j'ai envie de vivre ma passion. Je veux juste faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que les gens m'apprécient pour ce que je suis. Vous êtes mes petits poulets à moi. Plein d'autres poulets vont arriver sur la chaîne. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'il y aura des commentaires constructifs dans les commentaires. Parce que les feurs, c'est tout. Ils seront effacés. Bisous à tous. Je vous aime très fort.